Le prince Harry a été snobé en termes de priorité royale, car Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Edward viennent avant lui, a déclaré un expert royal à Express.co.uk. Harry, 37 ans, et sa femme Meghan Markle, 40 ans, ont radicalement démissionné de leur rôle royaux et ont déménagé aux États-Unis. Vivant désormais en Californie, le duc et la duchesse de Sussex se sont taillés de nouveaux rôles avec une série de projets médiatiques. Notamment avec Netflix et Spotify. Plus tard cette année, Harry devrait également publier un mémoire sur son temps en tant que membre de la famille royale, le produit du livre étant reversé à une association caritative, au milieu de son départ et de celui de Meghan de la famille royale, d'autres membres de la famille royale ont pris de l'importance. Parmi ceux qui se sont manifestés figure Sophie, comtesse de Wessex. Et le prince Edward, le plus jeune fils de la reine. En 2021, le comte et la comtesse de Wessex ont respectivement effectué les quatrièmes et cinquièmes plus grands engagements de la famille royale. Edward a effectué 204 engagements et Sophie en a fait 194, par rapport au prince William, qui était légèrement en avance avec 235 fonctions officielles. L'importance des Wessex pour la famille royale a également été soulignée par l'historienne royale Marlene König, qui a déclaré à Express.co.uk qu'une priorité, ils viennent avant Harry. L'écrivain et bibliothécaire basé aux États-Unis a fait des recherches sur la famille royale britannique pendant plus de 40 ans. On a demandé à Madame König si Sophie et Edward étaient devenus deux des membres les plus importants de la famille royale maintenant que Harry et Meghan ont quitté à l'Angleterre. Elle a dit « Absolument ». Rappelez-vous, Harry est le petit-fils du monarque. Edward est le fils du monarque. Donc, en priorité, lui et Sophie viennent avant. Sophie faisait déjà des choses, mais maintenant la presse a dit « Oh, voici la comtesse de Wessex. Faisons plus pour elle ». Sous-titrage Société Radio-Canada